Donc, bienvenue à tout le monde, je m'appelle donc Claire Le Carpentier, je suis conseillère pédagogique en francisation pour la commission scolaire Marguerite Bourgeois de Montréal et j'avais très très envie d'animer un après-cours sur le choc culturel vécu par les élèves en francisation. Et c'est pourquoi j'ai décidé effectivement d'animer cet après-cours. On est accompagné aujourd'hui donc de Geneviève Talbot, enseignante qui est avec ses élèves, et puis de Madame Sylvie Laverdière. Alors Sylvie, si vous pouviez nous dire de quelle commission scolaire vous faites partie et puis êtes-vous enseignante, conseillère pédagogique ? Alors, nouvellement conseillère pédagogique, mais j'ai été enseignante en francisation pendant plusieurs années et je suis de la commission scolaire de la région de Sherbrooke, donc le centre Saint-Michel, le centre adulte. Je suis très contente de vous accueillir dans notre conférence virtuelle. Je rappelle peut-être qu'au mois de janvier, s'est mis en place une communauté virtuelle en francisation. Donc je vous invite à participer à la prochaine communauté virtuelle. Il y aura une rencontre par mois qui permet justement de travailler ensemble, de discuter sur les questions relatives à la francisation au Québec. Donc, alors pour commencer notre conférence, notre après-cours, on va voir un certain nombre de points aujourd'hui et ce que je voulais travailler peut-être avec vous, c'est définir ce qu'était le choc culturel, voir le phénomène du choc culturel, en troisième partie identifier les étapes de celui-ci, donc essayer de comprendre quelles sont les différentes étapes que l'on vit quand on vit un choc culturel, de présenter quelques manifestations observables, donc de voir les effets de ce choc-là directement sur les personnes, de comprendre les causes à l'origine du choc culturel, de regarder des pistes d'action qui pourraient être proposées aux élèves pour essayer d'atténuer les effets, et puis aussi de regarder des stratégies à mettre en place par les enseignants directement en classe pour minimiser toujours ce choc culturel-là. Et puis en dernier lieu, je vous proposerai, on finira par une vidéo, une vidéo humoristique, vous le verrez, qui nous parlera de ce choc. Donc c'est un petit peu le portrait de ce qu'on va regarder aujourd'hui ensemble. Alors s'il y a des questions, on va être très attentif au chat pour être en communication avec la classe de Geneviève. Et puis je vous invite Sylvie à lever la main, alors peut-être juste un petit retour dans les options personnelles. Donc quand vous voulez prendre la parole, il suffit que vous cliquiez dans les options personnelles sur le premier onglet complètement à gauche et d'activer la main. Alors juste un petit essai avant de démarrer, peut-être vous pouvez le faire. Voilà, c'est parfait. Comme ça moi j'ai un bip sonore dans les oreilles et je sais que vous demandez la parole. Donc on pourra fonctionner de cette manière-là. Donc pour la définition du choc culturel, la façon dont ça se définit c'est que c'est un conflit mental et émotionnel et social qui surgit lorsqu'un individu, il rentre en contact avec d'autres manières de vivre, d'autres façons de s'organiser, d'autres pratiques, d'autres mœurs, d'autres valeurs et d'autres croyances que les siennes. Donc c'est ce qui définit le choc culturel. Donc un conflit mental, émotionnel, social qui fait qu'un individu en fait, et de par sa délocalisation, se retrouve vraiment avec une série d'autres codes à intégrer. Excusez-moi, j'avais pas fait suivre le... Alors j'ai travaillé aussi à partir de mots-clés. Vous allez voir avec un petit outil qui s'appelle, un petit outil web qui s'appelle Wordly et parce que je trouvais qu'en francisation, on doit être attentif aux mots et que la façon dont je pouvais présenter cette conférence était aussi d'axer sur les mots pour justement pouvoir retravailler une réappropriation en classe. Donc voilà la définition que je vous ai due. Vous pourrez la retrouver parce que vous pouvez, je vous rappelle, télécharger directement la présentation à partir de Via. Il y a effectivement un phénomène relatif au choc culturel qui a été expliqué par un anthropologue qui s'appelle Calvero Auberg et c'est lui qui a été le premier à utiliser l'expression du choc culturel. Et il l'a défini de la façon suivante, il dit que le choc culturel survient à cause de l'anxiété qui est provoquée par la perte de toutes nos références et de tous nos symboles familiers dans l'interaction sociale. Donc ceci inclut les mille et une façons que nous avons de nous situer face aux circonstances de la vie. Par exemple, comment donner, alors quand donner la main, quoi dire lorsqu'on rencontre des gens, quand et comment donner des pourboires, comment faire des achats, quand accepter ou refuser des invitations, quand prendre ce que disent les gens au sérieux ou non. Alors il précise que ces références et ces symboles qui peuvent être des mots, des gestes, des expressions du visage, des expressions faciales, des coutumes ou des normes sont acquis au cours de notre éducation. Elles font partie de notre culture, autant que notre langue et les croyances auxquelles nous souscrivons. Donc nous dépendons tous pour notre paix intérieure et notre efficacité de ces centaines de signaux dont nous ne sommes pas conscients. Donc on les intègre au fur et à mesure pour la plupart et inconsciemment on est capable de les interpréter, je dirais, de façon naturelle. Mais quand on change d'un pays, quand on change de pays, on change de code, on change effectivement toutes ces références-là, tous ces signaux ne sont pas identiques d'un pays à l'autre. Et c'est ce qui peut être plus difficile parce que les règles ne sont pas forcément explicites. Pour donner un exemple très concret, je ne sais pas si vous, toute la classe, vous êtes déjà rendus à Montréal, mais quand on prend le métro à Montréal, on s'aperçoit que dans les escalators, les petits escaliers automatiques qui nous montent ou nous descendent dans le métro, il y a une règle qui est que la voie de gauche est toujours réservée à ceux qui veulent continuer à marcher. Donc, quand on veut prendre l'escalator mais qu'on ne veut pas bouger, on reste sur la droite et il y a des gens qui passent par la gauche et qui continuent à monter l'escalier déroulant. C'est écrit nulle part, c'est un code, une convention, mais à aucun endroit dans le métro, ce code-là, il est balisé. Un deuxième exemple très concret, quand on attend le bus, je reste dans les transports, quand on attend le bus à Montréal, on s'aperçoit que tous les gens font la file les uns derrière les autres, ce qui n'est pas le cas dans d'autres pays, les gens vont tous arriver en même temps pour rentrer dans l'autobus. Donc, ça c'est pareil, c'est une règle qui est implicite, qui n'est pas explicite, mais qu'on doit connaître quand on arrive au Québec pour prendre le bus ou pour prendre le métro. Donc, on s'aperçoit que tous ces signaux-là sont importants à décoder pour le bien-être des autres et aussi pour notre bien-être. Alors, ça c'est la définition du choc culturel dont on a parlé. Quand on va intégrer un nouveau pays, on va passer par plusieurs phases, plusieurs étapes. Et ces étapes peuvent s'échelonner sur plusieurs années, entre 4 et 6 ans. Donc, c'est long de passer toutes ces étapes-là. La première étape est une étape qu'on appelle la lune de miel. Alors, la lune de miel, c'est quand on arrive au pays. Alors, on est au clair avec les circonstances de son départ. On a une vision un peu idéaliste du pays d'accueil. On a des attentes parfois un petit peu exagérées. C'est normal d'avoir des attentes exagérées parce que nos espoirs sont énormes. Donc, comme nos espoirs sont grands, nos attentes sont grandes également. Ce qu'on souhaite, c'est une nouvelle vie dans le pays d'accueil. Donc, on souhaite refaire sa vie. Et il y a beaucoup de facteurs émotifs qu'on va ressentir au fond de notre cœur qui vont intervenir, qui vont être liées à la découverte d'un nouveau pays, à l'adaptation, à la compréhension des codes de ce nouveau pays-là. Donc, on va faire face à cette étape-là. Et puis, ça va être une étape relativement agréable, comme si finalement, on était un peu touriste dans un nouveau pays. Et puis, cette phase-là va durer un temps et elle va se transformer. Elle va se transformer en une étape un petit peu plus difficile qu'on va appeler l'étape de la confrontation, du choc culturel et l'étape de crise. Donc, on va devoir comprendre différents types d'interactions. Qu'est-ce qui se passe ? Comment les gens communiquent ? Comment ils parlent ? Pourquoi je ne comprends pas toujours où ils veulent en venir ? Et donc, il va falloir faire face à différentes façons de gérer ces interactions-là, d'apprendre à les comprendre. Et c'est là où le choc culturel va se faire ressentir parce qu'il va falloir comprendre les changements, essayer de commencer à s'adapter à ces changements-là. Et puis, il va y avoir tout un questionnement sur nos propres valeurs culturelles et nos habitudes de vie. Pourquoi c'est si différent pour moi ici, dans ce nouveau pays ? Qu'est-ce que j'ai laissé derrière moi en termes de valeurs ? Et qu'est-ce que je ne retrouve pas ici ? Donc, ça va vraiment être un questionnement assez introspectif, donc au fond de soi-même, puis parfois très douloureux parce que là, on fait le point sur nos propres valeurs. Qu'est-ce qui ne correspond pas forcément au pays d'accueil, ce qu'on ressent dans notre cœur ? Et puis, il va falloir apprendre à décoder les signaux, les signaux dont on a parlé, apprendre qu'il y a des nouveaux codes qu'on n'a pas intégrés depuis qu'on est petit parce qu'on n'était pas là, et qu'on a à essayer de les comprendre, ces codes-là, ces signaux-là. Donc, tout ça, ça va être des habiletés à développer. Donc, observer un maximum les personnes autour de vous pour essayer de comprendre comment ils fonctionnent, la façon dont ils parlent, ça, c'est des choses très, très importantes à faire. Donc, là, on est vraiment dans l'étape 2 qui est plus une étape de choc, puis de confrontation par rapport à nous-mêmes. Et puis, cette étape-là va se transformer progressivement et elle va nous permettre de passer à l'étape 3. L'étape 3 va être plus un travail sur l'adaptation, puis ce qu'ils appellent la récupération. Donc, est-ce que je suis capable de m'adapter à la nouvelle culture et puis de récupérer mes propres valeurs et de faire un peu un mix, d'être en paix avec mes valeurs et les valeurs du pays d'accueil. Donc, ça va être toute la phase d'intégration à la culture. Donc, est-ce que je suis ouverte à aller voir comment les autres vivent, à écouter leurs émissions de télévision, à aller communiquer avec eux, à aller voir des spectacles ? Est-ce que toutes mes observations que je peux faire quand je regarde comment les gens vivent, est-ce que je peux répondre à mes interrogations ? Donc, est-ce que j'ai un réseau à côté de moi qui peut m'aider à comprendre ? Donc, c'est un travail aussi d'analyse de soi-même, de comment on comprend la nouvelle culture d'accueil. Et puis, c'est aussi une observation critique dans le sens où on va se positionner, on va se questionner sur les valeurs du pays, est-ce qu'elles sont en lien avec nos propres valeurs ? Donc, on va essayer de commencer à plus comprendre et à avoir cette observation d'analyse. Donc, on est dans la troisième étape. La quatrième étape qui va nous... Alors, attendez, je cherche... J'en ai une qui a étonnamment sautée. OK. Ma quatrième étape, elle, va être... OK, j'ai une vidéo qui sait quoi ? Attendez, excusez-moi, c'est parce que je ne retrouve pas ma... OK, bon, c'est pas grave, elle n'est pas apparue directement. Ma quatrième étape va être l'étape de reconstruction et d'ajustement. Donc là, je vais développer de nouveaux repères. Je vais plus travailler un équilibre entre mes propres valeurs puis celles du pays d'accueil. Je vais commencer à développer un réseau social fort. Donc, être en communication avec les autres, avoir des amis, avoir des personnes sur qui je peux compter. Mes voisins, les gens qui font partie de mon univers direct. Ça peut être des commerçants à qui je parle. Ça peut être des conseillers qui peuvent m'aider dans certains aspects de ma vie. Ça peut être mon professeur aussi. Et puis, nous... L'établissement du réseau social est important. Le développement du sentiment de compétence aussi. Donc, on va se sentir de plus en plus fort par rapport à notre arrivée dans le pays. Puis, on va se sentir de plus en plus compétent. Donc, on sent qu'on peut aussi nous construire ici et avoir une action dans ce pays-là. Donc, c'est la façon dont on décrit le sentiment de compétence. Parfois, on est amené à avoir des manifestations qui sont plus difficiles, qui sont plus problématiques. Alors, parfois, on se trouve isolé, on est frustré. Puis, il y a plusieurs raisons d'être frustré. Et un, quand on interroge beaucoup les étudiants qui travaillent en francisation d'employabilité, la promesse de pouvoir trouver du travail dans le pays d'accueil qui n'est pas toujours honoré dans le sens où les diplômes ne sont pas reconnus, font qu'effectivement, les gens sont frustrés. Certaines personnes s'isolent parce qu'elles sont moins en confiance sur leur sentiment, sur leur capacité de communiquer. Et puis, tout ça, ça peut amener effectivement une confusion par rapport à nos valeurs. Qu'est-ce que je fais ici finalement ? Je ne me retrouve pas dans ce pays-là par rapport à ce que je vivais dans mon pays d'origine. Ça peut amener jusqu'à la dépression. Donc, il faut être au courant de ces phases-là, les observer et puis surtout en discuter. Donc, il peut y avoir aussi de la part des élèves un sentiment de honte qui se réfère à cela. Voilà. Donc, on sait aussi que beaucoup de parents ont fait le choix de venir s'installer dans une nouvelle culture d'accueil, non pas forcément pour eux, mais pour leurs enfants. Donc, ils ont fait une espèce de sacrifice personnel, de deuil personnel, qui est parfois pas toujours facile à vivre pour ces personnes-là parce qu'elles perdent beaucoup, beaucoup. Et ça peut entraîner justement ces manifestations-là. Donc, on observe la vigilance dans ce cas-là et puis peut-être en mettant en place des mesures de suivi avec les élèves, ça peut aider à détecter ces manifestations-là. Les causes, les causes qui sont à l'origine du choc culturel. Alors, on a une personne qui s'appelle M. Cortez qui, en 2002, a procédé à une typologie des causes de l'origine culturelle, de l'origine, pardon, du choc culturel. Donc, lui a vu plusieurs causes, je vais vous les mentionner. Une des premières causes, c'est l'affrontement de culture interne. Donc, à partir du moment où certains aspects valables dans la culture d'origine de l'individu peuvent l'être dans la culture d'accueil, donc on s'aperçoit que les aspects valables dans la culture d'origine ne peuvent pas être dans la culture d'accueil. Donc, par exemple, on peut penser à des cas dont on a beaucoup parlé dernièrement. Premièrement, il y a à peu près un an, bon, les aspects par rapport au code d'honneur, l'intolérance vis-à-vis de l'union libre ou de l'homosexualité, tout ça, ça peut être des affrontements de culture interne. Le deuxième élément qu'il a mis en exergue, c'est l'échec communicatif. Donc, on doit s'exprimer dans une nouvelle langue, on doit se familiariser à un nouveau langage avec des gestes et des mimiques qui sont aussi totalement différentes. Donc, ça, c'est très, très difficile parce qu'il faut être capable d'aller vers l'autre et d'être capable d'avoir le courage finalement d'aller discuter avec l'autre, même si son niveau de français n'est pas excellent. Donc, ça demande du courage. Donc, on peut aussi encourager vraiment nos étudiants à essayer d'aller communiquer avec d'autres élèves. Il mentionne aussi la perte de repères et de codes. Donc, à partir du moment où l'individu ne peut pas interpréter consciemment de manière automatique, comme il le fait dans sa culture d'origine, donc il y a une perte de repères et de codes. Donc, il faut qu'il arrive à identifier ces codes-là et qu'il arrive à les comprendre. Donc, on voit comment nous, en classe de francisation, on peut beaucoup travailler sur les repères et les codes et discuter avec les étudiants. Et puis, il parle aussi d'une crise d'identité. Donc, il mentionne que cette crise d'identité peut faire perdre à la personne un peu la notion d'elle-même et qu'il peut y avoir un amalgame entre la culture et puis le malaise que la personne ressent. Donc, la personne, en fonction du malaise qu'il ressent, peut rejeter complètement la culture d'accueil, ce qu'on appelle une crise identitaire. Donc, tout cela est mentionné, comme je vous l'ai expliqué, dans le document qui suit. Donc, on retrouve les différents éléments. Je vous ai indiqué également les sources à partir desquelles j'ai travaillé. Il y a fort heureusement des pistes pour atténuer le choc culturel, les effets du choc culturel, donc des pistes qu'on pourrait donner aux étudiants. Heureusement. Il y a des écoles qui ont mis en place des processus pour essayer d'aider un maximum les étudiants à faire face à ce choc-là. Donc, parmi ce qui est mentionné, c'est la tolérance, l'ouverture d'esprit, puis la flexibilité. Donc, on va demander aux personnes d'éviter de porter des jugements, de parler de leur expérience, et puis peut-être de discuter avec quelqu'un qui a déjà vécu une adaptation culturelle, donc pour essayer justement de venir minimiser les effets de l'adaptation, finalement, du choc culturel. Alors, un deuxième conseil qu'on peut donner, c'est de suivre des cours de français. Donc, comme nos élèves sont en francisation, ça s'y prête bien. Et nous, ce que l'on pourrait mentionner, c'est surtout d'aller vers l'autre, donc de ne pas hésiter peut-être à s'inscrire dans des activités qui nous mettent en lien avec des francophones et qui nous permettent de discuter directement. Parmi les autres pistes d'action qu'on peut proposer aux étudiants, c'est de pratiquer des sports, des loisirs qu'ils pratiquaient dans leur pays. Alors, souvent, ça, ça peut être minimisé parce que quand les immigrants, ils arrivent, ils sont dans une position souvent de survie. Et les priorités qui sont mises de l'avant ne sont pas forcément des priorités de loisirs. Donc, les gens vont chercher peut-être à performer au niveau de leur apprentissage du français. Donc, en plus d'aller suivre des cours, en plus de la journée, de suivre des cours complémentaires le soir et donc d'oublier un petit peu, de s'oublier un petit peu soi-même. Donc, en allant pratiquer des choses, des loisirs qu'on pratiquait dans son pays avec des francophones, on va se mettre en lien et on va peut-être se faire des amis dans un premier temps, ce qui est très important. Et puis, dans un deuxième temps, pratiquer de façon beaucoup plus ludique son français. Donc, avoir des effets peut-être très positifs de la pratique de la langue. On mentionne aussi l'importance de s'impliquer dans la communauté québécoise, de faire du bénévolat, de se joindre à des associations étudiantes s'il y en a dans les centres de formation générale des adultes. Donc, d'essayer toujours d'aller vers l'autre un maximum. De garder le contact avec son pays d'origine, avec sa famille et ses amis. Et là, on voit qu'avec les nouvelles technologies, c'est quand même quelque chose d'extraordinaire parce qu'on peut accéder par le biais d'Internet, par le biais de Skype. On peut relativement facilement garder le contact. Et puis, ce qu'on recommande aussi, c'est d'être patient et avec soi-même, puis avec les autres. Donc, ça, c'est un autre point important. Parmi les stratégies qu'on pourrait donner aux enseignants également pour minimiser le choc culturel, un certain nombre ont été proposés par Bautista en 2004 et je pense qu'on pourrait par la suite en discuter. Mais en tant qu'enseignant, être au courant de, finalement, de ce qu'est le choc culturel, un peu ce qu'on fait aujourd'hui. Comment il se définit ? Quelles sont les pistes qu'on peut mettre en place ? Quels sont les effets du choc culturel sur les personnes ? Puis, quelles sont les pistes d'action, les stratégies qu'on peut mettre en place ? Donc, savoir se documenter sur l'empathie comme stratégie de communication, donc la compréhension de l'autre, se documenter sur le choc culturel, donc peut-être discuter avec ses étudiants de ce qu'ils ont ressenti quand ils sont arrivés, identifier les causes du choc culturel pour mieux les comprendre et peut-être être capable de, justement, d'identifier les différentes valeurs des différentes personnes qui sont autour de nous. Donc, parvenir, finalement, accepter que toutes les cultures soient différentes, donc qu'on est tous des codes différents, puis analyser de quelle sorte sa propre culture, donc, de quelle sorte est sa propre culture, quels sont les traits et les tendances, donc pouvoir en discuter en classe, discerner les stéréotypes, les généralisations, puis les sur-généralisations, donc d'être capable de passer au-delà de ça avec un certain nombre d'exemples qu'on pourrait amener en classe aussi, puis qui pourraient être amenés par les élèves. Parmi les conseils, valoriser le travail d'équipe, donc mettre en lien les élèves les uns avec les autres, beaucoup, beaucoup informer sur la culture d'accueil, puis ça, c'est un point sur lequel je voudrais peut-être revenir plus particulièrement, parce que souvent on a tendance à valoriser l'autre, puis à faire des semaines interculturelles, et on ne parle pas beaucoup de la culture d'accueil, et ce dont ont besoin les immigrants, c'est justement qu'on parle beaucoup de la culture d'accueil. Donc, ne pas hésiter de mettre le Québec à l'honneur, donc en diffusant des informations sur les manifestations culturelles qu'il peut y avoir dans la ville, mettre au courant des personnages clés de la nouvelle culture, donc à tous les niveaux, historique, politique, géographique, etc. De se familiariser avec les traditions, les fêtes, donc d'expliquer qu'est-ce qu'elles représentent, depuis quand elles sont fêtées, etc. Donc ça, ça peut être des éléments importants à prendre en compte. En tant qu'enseignant, toujours de se remettre en perspective par rapport à sa propre culture, de faire preuve de respect pour l'autre, même si on ne parvient pas toujours à comprendre, à discerner où l'autre personne veut en venir. Ce qui pourrait être fait aussi, à l'aide, pourquoi pas, d'un idéateur, donc d'une planification graphique, c'est élaborer peut-être une liste des différences perçues entre les cultures, donc en prenant l'ensemble de la classe et en prenant un certain nombre de valeurs, d'éléments culturels, de regarder comment ils sont perçus dans les différentes cultures qui émanent de la classe. Et puis peut-être d'essayer de travailler sur des thèmes qui sont vraiment contextualisés sur la nouvelle culture, puis de faire preuve vraiment de flexibilité, de tolérance et de respect. Donc ça, ça peut être un élément également à travailler. Ce qu'on peut faire, c'est stimuler la curiosité en regardant des films, des vidéos, des photos, notre propre culture. Donc amener beaucoup d'éléments comme ça parce que ça va nous permettre de discuter en classe, ça va nous permettre d'avoir du matériel concret sur lequel on peut revenir. Et puis, de regarder comment on peut travailler les différentes facettes de la nouvelle culture, donc les valeurs, les croyances, les comportements. Un petit cas concret, j'ai assisté il y a quelque temps à une conférence d'une spécialiste de l'interculturel qui s'appelle Madame Guadalupe Vento. Et Madame Guadalupe Vento mentionnait que quand elle est arrivée au Québec il y a une trentaine d'années de mémoire, elle est arrivée, me semble-t-il, dans la région de Trois-Rivières et elle disait qu'elle souhaitait vraiment se faire des amis. Elle était seule, donc elle souhaitait se faire des amis. Et elle avait rencontré une personne et pour essayer de s'approcher de cette personne-là qui lui semblait très sympathique, elle avait demandé à cette personne de, finalement, de l'inviter au cinéma. Donc, elle lui avait dit « Écoute, je t'invite au cinéma ce soir, je te paie le billet, etc. » Et la personne qui était québécoise lui a mentionné « Écoute, ce soir je ne peux pas parce que je dois faire ma lessive. » Et dans la culture de Madame Vanto, ça ne se faisait pas de refuser une invitation directement comme ça en disant « Je ne peux pas parce que je vais faire ma lessive. » Donc, elle s'est dit « Mais elle me fait passer après son linge sale. » Alors que la valeur qui était émise par la personne québécoise était au contraire une valeur de franchise. Donc, elle disait « Ce jour-là, j'avais prévu, j'avais un emploi du temps, etc. » Donc, au lieu de mentir puis de raconter n'importe quoi, « Je suis franche parce que c'est les valeurs québécoises. » Donc, on était vraiment en confrontation de valeurs et je trouvais cet exemple-là assez extraordinaire parce qu'il nous permet de comprendre dans certaines autres cultures, on aurait menti pour ne pas blesser la personne, mais on n'aurait pas dit la vérité. On aurait dit « Ce soir, j'ai une visioconférence » ou « Je dois appeler quelqu'un » ou « Je dois sortir. » « Ma soirée était déjà prévue, etc. » qui ne correspond pas du tout à la franchise. Donc, je trouvais que c'était un bel exemple pour justement pour comprendre et discuter des valeurs qui sont émises dans le pays d'accueil finalement. Alors, ce qui est important aussi, c'est de tenter d'éviter de caractériser puis d'évaluer de façon douvaliste. Dans mon pays, c'est comme ça, ici, c'est comme ça et puis finalement, on est en dualité par rapport à notre système de valeurs. Et puis, peut-être travailler avec les étudiants pour se fixer des buts par rapport à la nouvelle culture. Toi, cette semaine, c'est quoi ton défi ? Qu'est-ce que tu voudrais faire ? Qu'est-ce que tu voudrais apprendre ? Est-ce que c'est rencontrer une personne ? Est-ce que c'est inscrire à un club ? Etc. Donc, ça, ça peut être des moyens intéressants pour discuter avec les élèves puis commencer à analyser un petit peu la façon dont ils ressentent le choc culturel. Donc, c'est un petit peu ce que je pourrais vous communiquer aujourd'hui. J'aimerais bien vous inviter à aller à regarder une vidéo qui m'a semblé intéressante puis qui illustre un peu le propos que je viens de vous donner. Alors, on va la regarder puis après, on va discuter. Donc, je la lance si je suis capable de la lancer. On y va. Quand j'ai mis les pieds à l'université de Rimouski, je marchais d'un pas hésitant, avançant à tâton dans un univers inconnu pour moi. Un professeur voulant briser la glace m'a approché en répétant les mots célèbres du non moins célèbre Félix Leclerc. Il m'a dit « Toi, tes souliers ont beaucoup voyagé. » Je ne connaissais ni Félix ni la chanson. Je lui ai dit « Non, mes souliers sont neufs. » Je viens de les acheter et j'ai pris la paire la plus chaude parce que je suis venu ici en sandales, en gougoune comme on dit au Québec. Laissez-moi vous dire qu'arriver au Québec en plein hiver en sandales, ce n'est pas le pied. C'est plutôt les deux pieds bien gelés dans trois pieds de neige. Des pieds qu'on voudrait bien mettre au derrière de celui qui ne nous a pas avertis que le zéro absolu c'était au Québec que ça se trouvait. Mais maintenant, je connais le climat et je connais la chanson. Si je veux beaucoup voyager au Québec dans des plaies aux poètes, je le fais en bottes de skidou. Ces bottes m'ont porté de Rimouski à Québec puis de Québec à Montréal où j'ai quitté mes souliers de professeurs trop-et-toi pour enfiler de beaux souliers d'artistes parfaitement à ma taille. J'ai suivi les pas de Félix et je suis entré dans la danse du merveilleux monde de la culture québécoise. Et depuis ce temps, le bonheur ne me lâche pas d'une semelle. Alors voilà, je trouvais que ça se prêtait bien au propos d'éventuels chocs culturels et de jeux sur les mots aussi en enfancization. Donc, écoutez, la présentation que je souhaitais faire est terminée et j'aimerais bien accueillir peut-être un peu auprès de vous, Sylvie, quelques commentaires sur ce qui a été présenté. Peut-être de voir si concrètement dans la classe il y a des choses qu'on peut mettre en place ou qui ont déjà été mises en place dans votre centre à Saint-Michel qui est un centre très très actif, je le sais. Ben moi, j'ai trouvé ça vraiment intéressant et c'est sûr que nous, on a une clientèle immigrante quand même depuis quelques années mais parfois on oublie quand même de revenir sur certaines choses et je pense que ça peut aussi être très intéressant pour les enseignants, les nouveaux enseignants, ceux qui arrivent, parfois on oublie justement de leur parler de ça, du choc culturel. Donc, pour moi, c'était un bon rafraîchissement puis je trouve ça vraiment intéressant. Ben merci. Ben je pense qu'effectivement il ne faut jamais minimiser puis oublier parce que je pense que les étudiants réellement peuvent ressentir un sentiment de honte aussi et puis la pression est tellement forte par rapport à un potentiel échec. Il y a une pression tellement lourde sur leurs épaules que le bagage là il est derrière le dos il est lourd à porter. Donc, quand on ne l'ouvre pas en classe c'est difficile parce que c'est quelque chose qui reste à l'interne et puis c'est quelque chose que parfois on a l'impression ce n'est pas normal de vivre ça donc on a l'impression que finalement il y a un problème chez nous alors que les études montrent que non, c'est un processus qui a des étapes et que tous les immigrants passent par ces étapes-là et le fait de le savoir ça fait comme ok, ça vient comme enlever du poids au gros gros bagage qu'on a sur les épaules en disant ben je ne suis pas complètement à côté à côté de mes affaires ce que je vis c'est normal et de le rappeler ça me semble être vraiment important de le rappeler puis d'être attentif ça me semble être important et de travailler sur le deuil que les étudiants ont à faire aussi un certain niveau de deuil par rapport à leur culture d'origine donc d'être capable d'en parler parce que tant que ça c'est pas verbalisé c'est plus difficile pour eux d'avancer puis même au niveau de l'apprentissage donc je pense qu'en étant capable de discuter en faisant des petits ateliers dans la classe de façon régulière en prenant conscience du processus et en rappelant que c'est un processus normal d'être capable de leur présenter de le verbaliser avec eux il y a beaucoup de soulagement qui se dégage de ça et ils se rendent compte que finalement ben ça arrive à tout le monde qui a immigré dans un autre pays et que parfois ils ont cette phase à passer aussi parfois ils en sont à la première puis ils s'aperçoivent qu'oups ben ils vont s'en venir autre chose oui c'est ça il va venir autre chose donc ça peut aussi les rassurer puis de leur apprendre qu'il y a des stratégies justement pour faire face à ça et puis que c'est quand même documenté et que qu'à ce moment là en leur mettant des défis est-ce que est-ce que tu sors de ta chambre est-ce que t'es vraiment enfermée peux-tu aller faire du sport ou une activité de loisir avec d'autres ça serait vraiment un défi important pour toi de travailler essayer de sortir un petit peu de l'isolement ça peut être intéressant ben merci beaucoup ben ça fait ça fait très bien ben merci à vous alors au plaisir de se revoir d'accord bonne journée au revoir merci au revoir merci au revoir